Marion Bélantin, là je vous trouve devant un atelier où il y a des enfants qui sont en train de préparer des papillons ou des choses très diverses. Comment ça se passe ce périscolaire, ce qu'on appelle le périscolaire, c'est-à-dire ce temps après le restaurant scolaire ? Et bien après manger, les enfants viennent chacun à leur tour, en fait, tout le long de la semaine. Ils viennent donc un coup c'est les CP, un coup c'est les CE1, un coup c'est les CE2, les CM1, les CM1. Et ils viennent partager une petite demi-heure d'activité, voilà, ludique, ou ne pas faire l'activité, ils peuvent parfaitement aussi lire, se reposer, voilà. Ça vous demande d'être en permanence recherche de création, de choses à faire à faire ? Ah oui, tout à fait, oui, oui, tout à fait, je recherche toujours des petites choses à faire, qui soient rapides et en même temps faciles, et qui puissent aussi aller de n'importe quel âge, parce qu'on va du CP au CM2, donc là, la plage d'âge, est grande, bien. C'est quand même à la fois un temps de détente, un temps de loisir, et puis un temps de création artistique aussi, on peut dire ? De création artistique, tout à fait, ils font comme ils veulent, moi je fais des modèles, et après, ils font marcher leur imagination. Alors pour vous qui était il y a trois ans en avant, dans tout autre domaine qui était le prêt-à-porter, qu'est-ce qui vous a conduit à venir animer des ateliers d'enfants ? Et bien justement, j'aime les enfants, j'aime les activités, j'aime toutes les choses manuelles, voilà, c'est l'artistique. Ça me plaît quoi.